et élevé nos pensées vers Dieu notre Père intelligence suprême et cause première de toutes choses créateur de l'univers, de tous les esprits incarné, désincarné qu'il habite et aussi vers tous ses bons esprits qu'il nous envoie en permanence du haut de sa miséricorde pour nous aider, pour nous soutenir pour nous appuyer dans les missions auxquelles nous nous sommes engagés dans cette incarnation que nous puissions réaliser ce travail cet effort d'amélioration personnelle, de réforme morale en apprenant toujours plus et c'est pour ça que nous remercions cette occasion d'être réunis pour étudier un autre aspect de cette belle philosophie que nous avons embrassée et que nous espérons aussi que ces lectures puissent être utiles pour les esprits qui pourraient y assister dans nos domiciles respectifs ainsi soit-il voilà donc nous sommes déjà le 13 donc nous avons fini le module 1 l'introduction nous avons fini le module 2 qui est Dieu donc la semaine dernière nous avions vu les attributs de la divinité et aujourd'hui nous passons donc au module 3 qui s'appelle existence et survie de l'esprit et le guide d'étude numéro 1 le premier c'est quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit quelles sont les preuves que nous avons une âme et que cette âme survit après la mort donc c'est un sujet qui à mon sens est absolument fondamental dans notre humanité aujourd'hui puisque vous avez énormément de personnes qui ne croient même pas avoir un esprit énormément de personnes qui pensent qu'on est juste un cours physique gouverné de façon aléatoire ou déterministe par des réactions biochimiques et que un jour on meurt et puis après il n'y aura plus rien tout sera fini etc donc ce sont donc là les idées matérialistes alors que quand on parle de preuves de l'existence et de la survie de l'esprit on parle de spiritualisme et pourquoi c'est fondamental parce que le matérialiste s'il est conséquent avec lui-même il se dit bon ben je vais en profiter un maximum tant que je suis là tant que je vis quitte à passer par-dessus les autres etc donc voilà s'il n'y avait pas des lois humaines pour freiner et contrôler un peu comme on le voit d'ailleurs dans certains pays où règne l'anarchie c'est l'anarchie qui règnerait moi d'abord les autres après alors que à partir du moment où on a une vision spiritualiste ça change complètement et oui l'esprit survit après la mort il n'est plus dans le monde matériel et qu'est-ce qu'il emmène avec lui qu'est-ce qu'il emmène ça change complètement le point de vue et ça nous apporte en quelque sorte des preuves de ce que de ce que disaient déjà ce que disent les autres réunions quand ils parlent du royaume de Dieu pour Jésus par exemple quand ils parlent du nirvana ou autre pour les autres régions mais qu'est-ce que c'est que ces trucs c'est pas sur la terre donc c'est où voilà et à partir de là on peut notre raisonnement change complètement le plus grand ennemi du spiritisme c'est le matérialisme nous disait Kardec dans la question 799 alors on va voir les preuves de l'existence de l'esprit voilà donc il y a cette affirmation qui est faite par Kardec de façon très claire et très catégorique l'homme a une âme et cette âme de l'homme ou de l'humain de l'homme ou de la femme évidemment survit au corps et conserve son individualité après la mort donc vous voyez là il va même plus loin que le spiritualisme parce que vous avez certaines religions qui disent l'âme c'est un peu la goutte qui revient dans l'océan en gros la goutte qui était personnelle qui correspondait à notre personnalité retourne dans le grand tout donc dans l'océan et donc la personnalité quelque part disparaît puisqu'on ne peut plus reconnaître la goutte une fois que la goutte elle est tombée dans l'océan et en fait quand on réfléchit ça revient presque ça revient pas mal au même que le matérialisme si l'individualité ne survit pas qu'on ait fait le bien qu'on ait fait le mal que la goutte soit propre ou que la goutte soit sale elle revient dans l'océan et puis c'est fini quoi il n'y aura plus personne pour répondre de la conséquence de ce que de ce qu'on aura fait au niveau de l'individualité alors que là non l'âme survit au corps mais en plus elle conserve aussi son individualité d'accord après les preuves donc l'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même donc toujours dans les œuvres posthumes il y a un beau texte qu'il avait préparé sur l'âme et qu'il n'avait pas pu publier de son vivant et donc qui a été publié dans ses œuvres posthumes alors les actes intelligents de l'homme comment voulez-vous que des réactions biochimiques aléatoires produisent quelque chose d'intelligent alors on peut dire ben oui il suffit de regarder une plante une plante entre guillemets n'a pas d'âme et puis il y a des réactions si c'est des réactions biochimiques aléatoires elles produisent quelque chose qui est harmonieux comme une fleur ou des choses comme ça certes mais dans la plante aussi il n'y a peut-être pas d'âme dans le sens propre du terme mais il y a quand même un principe vital il y a quand même du fluide vital et la plante elle suit aussi les lois biologiques concernant son espèce et donc il y a une intelligence quand même derrière tout ça si c'était juste hop on prend des molécules de carbone d'oxygène d'azote d'hydrogène et on les mélange et puis hop ça fait une fleur ben la probabilité elle est quasiment nulle tout comme si on prend les pièces d'une montre on les secoue et puis on les jette la probabilité elle est nulle que la montre se reconstitue à pombant au sol vous voyez donc il doit y avoir une cause intelligente et donc cette intelligence les plantes ont comment dire des propriétés qui dépendent de leurs espèces les animaux suivent l'instinct mais l'être humain il a encore plus que ça c'est à dire que il a l'intelligence donc l'intelligence ne peut pas être dans la matière inerte c'est ce que nous dit Kardec et son indépendance de la matière en plus elle est prouvée par la phénoménologie spirite c'est à dire par la médiumnité en gros ce dont on va parler au séminaire ce soir dont on va parler tout à l'heure donc c'est là on voit des esprits qui sont plus dans le corps physique qui disent clairement et franchement j'étais incarné parmi vous je suis mort et puis maintenant je suis un esprit et voilà je me communique à vous à travers un médium et j'existe j'ai une réalité ma personnalité survie il m'est arrivé ça et ça quand je suis après être décédé en fonction de ce que j'ai fait pendant ma vie donc là on a vraiment c'est un peu la goutte qui le point qui est vraiment quand Kardec il a vu que la table donnait des réponses intelligentes et sensées c'est là où il s'est rendu compte effectivement voilà ici on a devant nous une preuve que non seulement l'âme existe mais qu'en plus elle survit après la mort d'accord on continue donc là toujours encore dans les œuvres posthumes la survivance de l'âme après la mort est prouvée d'une manière irrécusable et en quelque sorte palpable par les communications spirituelles palpable bon c'est effectivement palpable dans le sens du toucher quoi mais c'est clair que quand vous voyez une communication médiumnique un esprit qui s'est incorporé par exemple dans un médium ou qui écrit une lettre avec des preuves d'identité où on revoit ses habitudes ses manières d'être qui sont complètement étrangères au médium voilà donc le palpable il est dans ce sens là c'est quand les esprits ils nous donnent des preuves d'identité et donc c'est important dans les réunions médiumniques de toujours chercher ces preuves d'identité ces éléments parce que les réunions médiumniques leur finalité première aujourd'hui c'est d'aider les esprits qui sont perdus dans l'au-delà ceux qui étaient justement matérialistes et qui ne se rendent pas compte d'où ils sont qui restent parfois attachés à leurs biens matériels etc c'est de les aider mais en plus en retour donc on reçoit parfois des informations ils nous donnent des noms des dates des choses qu'on ignore complètement toutes les personnes qui participent l'ignorent et qu'on peut aller vérifier et qu'on se rend compte qu'effectivement ce que l'esprit a dit c'était vrai voilà donc les preuves d'identité ou des fois il dit des choses que seul lui connaissait quelque chose qu'il a caché quelque part au fond d'un tiroir et tout que même sa famille ne savait absolument pas où c'était et puis effectivement ils arrivent à retrouver quelque chose à cet endroit là donc là c'est une preuve d'identité encore plus forte son individualité est démontrée par le caractère et les qualités propres à chacun ces qualités distinguant les âmes les unes des autres constituent leur personnalité et Kardec disait souvent on arrive mieux à reconnaître l'esprit qui se communique d'autant mieux qu'on l'a connu quand il était vivant et donc c'est là aussi on a vu que Kardec quand il Rivaille avant d'être Kardec il fréquentait des sociétés savantes comme quand on l'a vu pendant le cours on a parlé de lui et donc là-bas il y avait connu des esprits comme l'Amenet des esprits comme la Cordère enfin des personnes il les a connus vivants de leur vivant dans cet institut historique entre autres et donc quand ils sont venus se communiquer ils sont morts entre temps et quand ils sont venus se communiquer dans les années fin des années 50 début des années 1860 il les a d'autant plus facilement reconnus qu'il les avait connus de leur vivant alors il continue en disant outre ces preuves intelligentes il y a encore la preuve matérielle des manifestations visuelles ou apparitions qui sont si fréquentes et si authentiques qu'il n'est pas permis de les révoquer en doute alors les preuves matérielles des manifestations visuelles ou apparitions alors il dit c'est si fréquent et si authentique bon les matérialisations c'est pas si fréquent que ça par contre le fait de sentir une présence le fait qu'une personne a cette faculté de voir les esprits qui sont devant lui ça c'est quand même un peu plus fréquent et on a on a moi je connais des personnes qui je connais donc dans le mouvement spirite français une personne notamment qui a cette faculté de voir les esprits et donc quand il voit un esprit à côté de nous il le décrit dans les moindres détails et on reconnaît en fait on arrive à le reconnaître par cette description donc un grand-père ou un parent décédé ou quelque chose comme ça donc ça c'est plus fréquent c'est Marie-Madeleine qui voit Jésus devant le tombeau donc ça c'était entre guillemets une apparition c'était pas encore une matérialisation elle le voyait avec les yeux de son âme alors que dans la pentecôte quand Jésus entre guillemets est apparu dans la pièce où il y avait ses apôtres au point que Thomas il a pu le toucher il a pu toucher les plaies et tout ben là c'était une matérialisation donc il y avait un médium avec toplasme quelque part et donc là ils avaient reconnu Jésus comme s'il était vivant à côté d'eux donc là aussi ce sont des phénomènes qui apportent comment dire qui sont des preuves assez manifestes voilà excuse-moi mais je ne fais pas trop la différence entre une apparition et une matérialisation une apparition c'est par exemple c'est le cas des fantômes on voit un fantôme mais tout le monde ne le voit pas il n'y a qu'une personne qui voit le fantôme donc le fantôme il apparaît à cette personne mais il n'apparaît pas à tout le monde et en plus si on mettait c'est ce que Jésus disait à Marie-Madeleine ne me touche pas parce que si elle avait touché sa main serait passée à travers l'apparition parce qu'il n'était pas matérialisé alors que la matérialisation non il est là comme Thomas on peut le toucher l'ectoplasme ils ont pu le peser ils ont pu faire des moulages les mains ils ont pu faire plein de choses donc la matérialisation c'est vraiment quand l'esprit devient tangible alors que l'apparition c'est juste quand on quand on le voit on a le contact visuel mais il n'est pas entre guillemets palpable il n'est pas solide il n'est pas matérialisé en fait donc en fait une matérialisation on peut dire que tout le monde peut la voir tout le monde peut le voir et le toucher une apparition il faut que ce soit un médium quelque part alors voilà il faut que ce soit alors il faut que la personne en général effectivement il faut qu'elle ait une faculté médiumnique pour le voir et donc une personne qui a cette médiumnité voyante alors c'est pas la voyance dans le sens madame Irma c'est la voyante dans le sens de Kardec dans le livre des médiums c'est à dire un médium qui peut voir les esprits il n'y a que ce médium là qui les voit et en plus quand il met les mains devant ses yeux il continue à le voir d'accord il le voit avec les yeux de l'âme d'accord après bon est-ce qu'il y a des apparitions que plusieurs personnes peuvent voir en même temps bon il y a les apparitions qui sont racontées dans l'église genre Fatima ou Lourdes ou autre après c'est possible qu'il y ait deux trois personnes réunies qui ensemble voient un phénomène visuel une lumière comme si c'était une photo qui se met quelque part devant eux mais sans pour autant être matérialisé donc tu vois il y a une solution de continuité entre les deux ok voilà est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade oui Christophe j'avais une question c'était par rapport à ce que tu as dit juste avant concernant la nature les plantes les fleurs moi j'ai j'ai eu une réponse en plus qui m'a vachement étonné à l'époque où j'ai eu ça c'était je ne sais pas si vous connaissez c'est la suite de Fibonacci et la spirale de Fibonacci oui et bien je vous partagerai le lien parce que c'est vraiment un atout supplémentaire pour faire comprendre qu'il y a une intelligence vraiment qui a tout créé puisqu'ils se sont aperçus que tout suivait un ordre bien déterminé de chiffres et on le voit notamment dans la conception des plantes et on retrouve cette conception aussi au niveau de l'être humain au niveau de l'ossature aussi donc c'est une suite qui fait 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11 et en fait ça forme une spirale et quand on fait un zoom sur une plante on voit exactement la même spirale qui tend à arriver sur le nombre d'or qu'on retrouve aussi dans la fabrication des pyramides donc c'est vraiment important de connaître cette spirale et cette suite de Fibonacci ça donne de l'eau au moulin je vous partagerai éventuellement une petite vidéo YouTube et après vous tapez aussi pour avoir plus de renseignements sur cette suite de Fibonacci il y a des conférences là-dessus c'est vraiment important de connaître ça d'accord merci ça va toujours dans le sens de prouver oui tout à fait l'intelligence de la création c'est ça qui est le plus important la suite de Fibonacci est affichée sur le musée d'art moderne de Strasbourg ah ben voilà elle est affichée sur sur l'immeuble qui est en vert en fait qu'on voit à partir du conseil général de Strasbourg et les chiffres sont sont lumineux quoi voilà c'est des chiffres lumineux affichés sur la sur le musée d'art moderne ah ben je ne savais pas merci pour l'information voilà alors si on continue donc là c'est Gabriel Delanne qui nous parle donc lui aussi il a énormément écrit sur ce sujet il nous dit à cette question l'âme existe telle la science dit peut-être et encore si elle dit peut-être c'est déjà un bon pas les phénomènes du magnétisme de l'hypnotisme de l'anesthésie répondent oui et en cela confirme toutes les déductions de la philosophie et les affirmations de la conscience voilà donc en fait on en est toujours là c'est à dire que il y a toujours encore un peut-être ou un non ou plutôt pas côté scientifique mais le nombre de phénomènes se multiplient qui tendent à prouver l'existence de l'âme et aujourd'hui le phénomène le plus patent pour ça qui n'existait pas à l'époque de Kardec ni d'ailleurs à l'époque de Delanne qui était disons très rare et bien c'est le phénomène des EMI parce que le meilleur phénomène qu'on peut avoir pour prouver qu'il y a autre chose qu'il y a une âme et pas seulement un corps physique ce sont ces phénomènes-là parce que le corps il est inopérant le cerveau n'est pas oxygéné l'électroencéphalogramme est plat il n'y a rien qui fonctionne de moment d'anément et pourtant la personne elle a des expériences hors du commun fantastiques très étendues profondes etc. avec des éléments objectifs et des preuves d'identité donc c'était pas le corps qui a pu percevoir tout ça puisque le corps il était à l'arrêt et c'est pas non plus comment dire le fait qu'au moment où on le réanime le cerveau soudainement il a fabriqué tout ça on sait trop comment c'est tout simplement l'âme qui s'est libérée momentanément du corps et qui a pu avoir ces expériences-là et s'en souvenir au réveil contraint par l'évidence des faits à admettre une force directrice dans l'homme un grand nombre de matérialistes se réfugient dans une négation dernière en prétendant que cette énergie s'éteint avec le corps voilà donc ça c'est il y a effectivement des matérialistes qui disent effectivement l'être humain a une âme mais cette âme fait partie de l'être humain et donc quand l'être humain meurt l'âme meurt avec lui voilà donc c'est c'est une vision c'est un premier pas mais qui est toujours pas suffisant voilà comme toutes les forces physiques et chimiques disent-ils l'âme cette résultante vitale cesse avec la cause qu'il avait produite l'homme est en mort l'âme est anéantie cela est-il possible nous demande Gabriel Delanne ne sommes-nous qu'un vulgaire amas de molécules sans solidarité les unes avec les autres à toute évidence non notre individualité aimante doit-elle disparaître à tout jamais et de ce qui a été un homme ne reste-t-il vraiment qu'un cadavre destiné à se désagréger lentement dans la froide nuit du tombeau Gabriel Delanne il est un peu un peu direct là-dessus et puis voilà là aussi de toute évidence non alors après vous avez Descartes cogito ergo sum je pense donc je suis qu'est-ce que ça veut dire je suis ça veut dire qu'il y a un être pensant la matière par elle-même ne pense pas donc en nous il doit y avoir quelque chose qui pense et donc qui est au-dessus de la matière d'accord pourrait-on admettre que c'est le cerveau qui secrète la pensée comme le foie secrète la bile ce sont d'autres qui nous disent ça tout le temps enfin fréquemment ce serait illogique si on considère que la pensée étant un effet intelligent demande l'existence d'une cause intelligente on revient de nouveau de cette loi de cause à effet bon le foie c'est un organe qui secrète la bile quand il voit des aliments arriver il en secrète pour faciliter la digestion etc on peut aussi se faire de la bile comme on dit quand on se préoccupe le stress il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte donc tout ça ce sont des choses physiologiques qui sont bien identifiées bien connues mais est-ce que c'est là quand même est-ce que c'est là c'est ça qui nous permet de penser de concevoir d'avoir l'intuition de faire une oeuvre d'art là encore une fois en toute évidence non Alain Kardec il nous dit que le doute concernant l'existence des esprits a pour cause première l'ignorance de la véritable nature on se les figure généralement comme des êtres à part dans la création et dont la nécessité n'est pas démontrée quelle que soit l'idée que l'on se fasse des esprits cette croyance est nécessairement fondée sur l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matière elle est incompatible avec la négation absolue de ce principe voilà et donc là c'est vraiment le raisonnement logique pur et dur en disant la matière vieillit change se comporte suivant certaines lois chimiques bien connues et puis ma pensée elle ne se comporte pas suivant des lois chimiques bien connues j'ai mon libre arbitre ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental alors qu'une plante ou un animal n'a pas de libre arbitre ou très peu ils sont essentiellement gouvernés par l'instinct les instincts de préservation de conservation de survie etc alors que nous on a plus que ça donc ça peut pas on peut pas trouver les causes de ces effets intelligents ailleurs que dans un principe intelligent donc qui est l'âme et qui est en dehors de la matière voilà après il y a la croyance aux esprits et leur communication c'est la base même du spiritisme voilà donc Kardec nous dit si c'était une conception isolée un système elle pourrait avec quelque apparence de raison être suspectée d'illusion mais par contre la communication avec les esprits c'est pas le spiritisme qui l'a inventé elle existe depuis Mathusalem oui Michel oui en fait à ce propos je pense que ce qui a ce qui a un peu nuit à l'évolution du spiritisme et aux études psychologiques comme on les appelait à l'époque c'est toute la médication tous les neuroleptiques etc ce sont ces médicaments là en fait qui sont venus appuyer un peu une partie parce que pas la totalité mais une partie des études matérialistes d'un côté qui disaient ben oui vous voyez avec des médicaments on arrive à apaiser l'humeur on arrive à faire dormir avec quelqu'un on arrive à lui changer sa façon de voir les choses ce qui n'est pas tout à fait faux mais je pense que ça a peut-être été une dérive en fait des études comment dire de ces études psychologiques qui étaient spirituelles et qui sont devenus plus matérialistes avec des études psychologiques médicamenteuses de tout ce qui est la psychiatrie moderne je pense que c'est peut-être ça qui a un peu désorganisé peut-être aussi peut-être freiné un peu le spiritisme on s'est dit si des médicaments ça marche pourquoi aller chercher à évoluer spirituellement en fait le problème il a été là et si les médicaments sont une béquille aujourd'hui pour aider les personnes ça ne guérit jamais un médicament j'en sais quelque chose les médicaments ne guérissent que très rarement ils aident c'est des palliatifs ça permet de vivre plus longtemps ou mieux mais ça ne guérit jamais tout à fait et un des plus grands acteurs de ce mouvement-là c'est Freud et ce que certains appellent la psychiatrisation de la médiumnité avec l'inconscient subconscient complexe d'Oedipe etc. donc il a lui cherché effectivement des interprétations matérialistes et avec un certain succès d'ailleurs puisque ça fonctionne encore aujourd'hui vous avez des psychiatres et des psychologues freudiens mais heureusement il n'y a pas que cette vision-là puisqu'il y a Carl Gustav Jung qui était venu aussi et qui a apporté des interprétations un peu différentes avec ce n'est pas ouvertement spiritualiste mais c'est beaucoup beaucoup plus proche du spiritualisme que ce qu'avait fait Freud et effectivement les médicaments comme tu dis traitent le corps donc on peut effectivement anesthésier donc on peut endormir avec des médicaments c'est le corps l'esprit il en a besoin pour s'exprimer pour parler pour bouger pour voir etc. donc effectivement les médicaments peuvent travailler sur le corps mais travailleront c'est indirectement qu'elles empêcheront l'esprit de s'exprimer un peu comme quand on a un musicien et puis on lui dérègle le piano donc le musicien n'arrivera plus à s'exprimer à jouer le morceau qu'il voudrait jouer parce qu'on a agi sur le piano vous voyez donc ça correspond tout à fait à ce que tu dis et encore une fois tout ça ça va dans le sens de prouver qu'on arrive à agir sur le corps mais l'âme continue et elle est toujours là et donc elle existe et elle est indépendante du corps donc les manifestations médiumniques elles existaient chez les peuples anciens modernes dans les tribus l'homme préhistorique le culte des ancêtres les égyptiens et tout ça on en a déjà parlé alors les critiques ils disent oui mais c'est parce qu'on a toujours aimé le merveilleux le surnaturel mais le surnaturel n'existe pas ça voudrait dire qu'il y a des choses au-dessus de la nature ça voudrait dire que la nature est incomplète ça voudrait dire qu'il y a des dérogations des exceptions arbitraires aux lois naturelles non le surnaturel d'aujourd'hui c'est le naturel de demain donc tout ça pareil ce sont des explications qui ne veulent rien dire qu'est-ce que c'est que le merveilleux qu'est-ce que c'est que le surnaturel c'est des tiroirs dans lesquels ceux qui sont contrariés dans leurs idées rangent un certain nombre de choses mais sans expliquer plus loin voilà ce qui est contraire aux lois de la nature vous connaissez donc tellement bien ces lois qu'il vous est possible d'assigner une limite à la puissance de Dieu voilà et bien voilà prouver que l'existence des esprits et leurs manifestations sont contraires aux lois de la nature donc c'est ça la science est matérialiste mais c'est un dogme c'est-à-dire elle est matérialiste par principe parce que la science c'est pas parce que le chirurgien il n'a pas trouvé l'âme sous son scalpel qui peut affirmer que l'âme n'existe pas il n'a pas prouvé personne n'a jamais prouvé que l'âme n'existe pas donc le fait d'avoir une position matérialiste c'est dogmatique c'est un choix qui est fait sans être basé sur une preuve donc ce que les scientifiques reprochent le plus aux religieux donc les dogmes et bien les scientifiques sont les premiers aussi en avoir un énorme qui est celui-ci du matérialisme voilà voilà suivez la doctrine spirit et voyez si cet enchaînement n'a pas tous les caractères d'une admirable loi qui résout tout ce que les lois philosophiques n'ont pu résoudre jusqu'à ce jour voilà et donc ça c'est la grande cohérence de la philosophie spirit qui vient donner il y a un raisonnement rationnel tout s'enchaîne c'est compatible avec ce qu'on a observé de tout temps et ce qu'on observe aujourd'hui dans les réunions médiumniques et ça a des conséquences philosophiques ou éthiques qui là aussi viennent rappeler les bases morales qui ont existé de tout temps depuis Moïse ou même avant dans les Vedas dans toutes les sources religieuses donc le spiritisme apporte une vision beaucoup plus large et qui présente une énorme très très grande cohérence entre tous ces aspects-là voilà et donc le scientifique il dit ah ben non moi j'y crois pas bon ben voilà mais tant qu'il n'a rien prouvé ça ne fera pas avancer le débat alors que le spiritisme lui essaye de construire il y en a d'autres qui essayent de détruire de nier de dénigrer mais encore faut-il prouver que ça n'existe pas et là on n'y est pas les phénomènes qui démontrent l'existence et la survie de l'esprit font l'objet de recherches principalement à partir du 19e siècle comme on l'a vu par des personnes sérieuses et réputées dans plusieurs pays et donc la suite du texte va citer quelques exemples de ces phénomènes donc il y a les phénomènes d'extériorisation de l'âme ou l'émancipation de l'âme pendant le sommeil naturel notre âme elle se libère du corps et puis elle elle retourne temporairement pendant le sommeil en tout cas dans le monde spirituel voilà et donc parfois ce rappel au moment du réveil ce qu'elle a vu et il y a parfois là aussi des choses objectives il y a des rêves prémonitoires il y a il y a des éléments qui ne sont pas dans notre capacité et qui finissent par pouvoir être vérifiés par la suite voilà et donc tout ça c'est sans le concours des sens matériels comme dans les expériences de mort imminente si vous voulez c'est un peu les expériences un peu comme le sommeil et le rêve mais en plus patant vous voyez et on ne porte pas assez d'attention à ce phénomène naturel qui est le sommeil voilà car la nuit porte conseil il y a plein d'expressions même qui sont utilisées pour montrer l'utilité du sommeil quand l'âme retourne dans le monde spirituel et peut consulter ses parents son guide spirituel avant de prendre une décision ou le chercheur qui étudie un sujet qui ne trouve pas la solution paf il se réveille et puis le lendemain matin il a la solution parce qu'il est allé voir d'autres chercheurs ils ont réfléchi ensemble de l'autre côté et hop il le ramène comment dire dans sa conscience à son réveil il y a aussi la clairvoyance somnambulique donc le somnambule les magnétiseurs pratiquaient ça beaucoup à l'époque aujourd'hui ça se pratique un peu moins il y a le somnambulisme naturel j'ai eu une expérience comme ça quand j'étais jeune je me levais la nuit et puis je marchais et je ne m'en rappelais absolument pas et quand j'étais en colonie de vacances il y avait une immense salle avec beaucoup de lits des fois en revenant dans mon lit je me trompais de lit j'étais dans le lit du voisin et puis le voisin qui me réveille mais qu'est-ce que tu fais là tu es dans mon lit non non c'est toi qui es dans le mien et puis en regardant je me suis dit merde c'est vrai c'est moi qui suis dans le lit de l'autre donc c'est voilà c'est les expériences de somnambulisme et donc dans l'état somnambulique il y a des personnes qui ont cette faculté donc qui peuvent leur esprit peut sortir se libérer temporairement du corps tout en restant en contact et en pouvant continuer à parler et à dire ce qu'ils voient et il y a des personnes comme Edgar Kais par exemple qui dans cette ou Bruno Gröning qui est un peu les mêmes ils ont eu les mêmes propriétés c'est-à-dire dans l'état somnambulique il voit avec les yeux de son âme la personne qui est devant lui et il peut comme dans le monde des esprits la vue se fait par transparence il arrive à détecter les organes qui sont malades et à le dire et donc des choses qui peuvent ensuite être vérifiées par des appareils d'imagerie médicale etc donc dans l'état somnambulique donc notre âme elle recouvre certaines de ses facultés de ses propriétés qui là encore ne sont pas dans notre corps le somnambulisme c'est justement une autre preuve de l'âme qui se dégage du corps et qui arrive à percevoir des choses avec les yeux de son âme et voir aussi il y a le somnambulisme c'est pas toujours médiumnique quand le somnambule il voit avec sa propre âme sans le secours d'un esprit tiers c'est du somnambulisme non médiumnique et quand en plus de sa vision il y a des esprits qui sont à côté de lui et qui l'aident et qui lui disent des choses dans ce cas là le somnambulisme a aussi une composante médiumnique voilà et donc ces perceptions là voilà c'est pas fait par les organes physiques il y a la vue à distance à travers les corps opaques donc qui ne peuvent pas être expliquées par nos yeux physiques par les propriétés de la lumière mais par les propriétés de l'âme voilà après vous avez les maisons hantées les transports d'objets donc on va ça c'est un phénomène qui est beaucoup plus connu les poltergeists les je suis passé récemment quand on prend la route qui va de Colmar à Célestat me semble-t-il il y avait sur la droite une grande bâtisse qui était en mauvais état quand j'étais jeune et qui aujourd'hui est pratiquement en ruine je pensais qu'elle avait été détruite mais en fait non elle est toujours là et c'est une bâtisse qui a été abandonnée parce que elle était invivable voilà il y avait des phénomènes de maison hantée qui faisaient qu'elle a été abandonnée même par les propriétaires qui n'ont jamais réussi à résoudre le problème donc c'est un phénomène qui est assez fréquent partout on voit des exemples j'ai un ami un collègue de boulot qui entendait des chorales chanter chez lui alors qu'il n'y avait personne il était tout seul à la maison il n'y avait pas de voisin qui avait mis une sono à fond etc il y a une autre personne aussi que j'ai connue dont le mari est décédé il y a un meuble une armoire qui faisait je ne sais pas moi 500 kilos qui s'est déplacé de 1 mètre ou 1 mètre 50 ce genre de phénomène il arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense on n'y porte pas toujours attention on n'y prête pas toujours attention parfois ça devient gênant comme le cas des surfox comme on l'a vu au début et donc là aussi par quoi sont produits ces transports d'objets et ces bruits aucune cause physique n'ayant pu être trouvée il faut d'abord chercher les causes physiques les volets qui claquent sous le vent nous aussi on avait longtemps un bruit de bling 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 comme ça qu'on entendait en fait c'était les vents de la cuve à fioul qui n'étaient pas bien fixés sur son support et quand il y avait du vent ça tremblait ça faisait du bruit il faut toujours chercher d'abord toutes les explications matérielles possibles et imaginables mais des fois on ne trouve pas et dans ce cas là on peut attribuer le phénomène aux esprits et donc c'est comme ça que ça a commencé à Iceville en 1848 après vous avez les tables tournantes si quelqu'un connaît des gens qui font encore tourner des tables dites-le moi parce qu'il y a un photographe qui m'a appelé il n'y a pas longtemps personnellement je n'en connais plus j'en ai connu à Mulhouse mais bon ils ont arrêté parce que justement le médium qui avait les effets physiques se fatiguait a fini par tomber malade mais il y a un photographe qui a été chargé par la bibliothèque nationale de France de prendre des photos sur ces phénomènes là il cherche s'il peut participer à une séance ou une table tourne pour prendre des photos donc si jamais vous connaissez faites-moi signe que je puisse l'aiguiller vers eux et à l'époque effectivement c'était très courant aujourd'hui ça l'est toujours je sais que le club vosgien de la ville où je suis né ils avaient un refuge en montagne où il y avait une énorme table vraiment en bois massif c'est la table qui faisait je ne sais pas moi une tonne ou je ne sais pas quoi et bien cette table bougeait tournait etc. voilà donc ça reste toujours dans des cercles fermés les gens ne les bruitent pas trop mais ça existait j'ai su aussi par ma tante que ma grand-mère pratiquait aussi des expériences avec les guéridons ça s'est perpétué quand même largement dans le XXe siècle après vous avez les manifestations par l'écriture donc là il y en a plusieurs il y a la psychographie indirecte avec des planchettes des corbeilles la planche avec des roulettes où il y a un crayon ou alors le Ouija en quelque sorte voilà il y a la psychographie où la personne le médium il a un crayon en main il écrit directement avec il peut avoir dans certains cas conscience de ce qu'il écrit et parfois pas et vous avez l'écriture directe ou pneumatologie en gros on met un papier un crayon dans une boîte qu'on ferme qu'on scelle et puis pendant la séance on entend le bruit du crayon sur le papier et après la séance quand on ouvre le papier on voit qu'il y a eu quelque chose d'écrit sur la feuille blanche ou ça peut aussi se faire avec des ardoises et des craies donc ça c'est l'écriture directe voilà après il y a les esprits par l'audition et la parole l'audition l'exemple le plus connu c'est Jeanne d'Arc qui entendait des voix qui lui disait qui lui donnait des conseils pour lever le siège d'Orléans et tout comment disposer l'artillerie etc. c'était là aussi une gamine de 17 ans elle n'avait même pas 18 ans manipulée avec brio l'artillerie qui était quelque chose de tout neuf à l'époque elle a été aidée justement par ses voix c'était l'audition elle entendait les voix oui Christophe pourquoi on dit que dans les milieux spirites que la tablette de Ouija est à déconseiller alors moi c'est sûr que c'est moins pratique que la psychographie donc les gens qui faisaient tourner des tables moi je les avais vus ils faisaient aussi du Ouija donc pour le Ouija en fait il faut au minimum 3 voire 4 personnes en général il y a 2 personnes qui ont la main sur la planchette de Ouija ensuite il y a une personne qui est devant les lettres et puis qui qui lit chaque fois les lettres parce que ça va très vite et il faut qu'il y ait une troisième personne qui écrive les lettres tu vois et puis ça fait beaucoup de mouvements c'est quand même assez c'est beaucoup plus énergivore entre guillemets que d'écrire directement avec un crayon ça l'a dit après on ne rejette pas le Ouija bon pourquoi pas c'est il y a quand les esprits ils n'ont pas d'autres moyens de se communiquer ils ne vont pas rechigner à se communiquer par le moyen qui est à leur disposition ouais parce qu'on trouve malheureusement enfin malheureusement oui on trouve malheureusement des tablettes de Ouija qui sont vendues carrément dans des magasins de jouets ouais ouais il y a tout un commerce derrière après voilà c'est comme ça nous la seule chose qu'on espère c'est que les gens ils étudient quand même un peu avant de pratiquer et qu'ils ne se fassent pas prendre mener par le bout du nez par des esprits qui sont mauvais voire tomber dans l'obsession c'est toujours le danger de pratiquer la médiumnité sans savoir à qui on a affaire parce que des esprits il y en a des tordus et ça il vaut mieux le savoir avant de comment dire de les laisser se communiquer après il y a les paroles donc c'est ce qu'on appelle la psychophonie et donc la personne qui dit des choses en fait c'est l'esprit qui parle à travers elle après il y a un autre phénomène qui est une variante de ça c'est les voix directes où les esprits entre guillemets matérialisent des cordes vocales et s'expriment par l'intermédiaire de ces cordes vocales matérialisées donc là c'est un peu plus c'est aussi un phénomène à effet physique mais là encore le plus simple c'est encore qui parle à travers le médium même si dans ce cas là comme c'est bien connu aussi la médiumnité la personnalité du médium influera forcément sur le message qui est transmis mais il y a toujours là des choses extérieures que le médium ne pouvait pas savoir qui était au-delà de sa capacité et c'est ça qui prouve justement le fait qu'il y ait une âme donc qui différente qui se soit communiquée à travers lui après vous avez les apparitions et les matérialisations donc ça ça répond un peu à la question de Fabrice tout à l'heure les apparitions ont lieu à l'état de veille alors qu'on jouit de la plénitude et de l'entière liberté des facultés elles présentent généralement sous une forme vaporeuse et diaphane quelquefois vague et indécise donc c'est le c'est le fantôme c'est ce que je disais d'autres fois les formes sont nettement accentuées et l'on distingue les moindres traits du visage au point d'en pouvoir faire une description très précise voilà et l'esprit qui veut ou peut apparaître revêt parfois une forme plus nette en corps ayant toutes les apparences d'un corps solide au point de produire une illusion complète et de faire croire que l'on a devant soi un être corporel avec Florence Cook la médium qui a permis la matérialisation de l'esprit de Katie King le docteur pouvait entendre son poux on pouvait le toucher c'était vraiment une matérialisation tangible la tangibilité peut devenir réelle donc c'est ce qui s'était passé avec Jésus à la Pentecôte c'est à dire qu'on peut toucher palper sentir la même résistance la même chaleur de la part d'un corps vivant ce qui ne l'empêche pas de s'évanouir avec la rapidité de l'éclair souvent dans certaines descriptions comment dire l'esprit matérialisé hop il disparaît par le plancher vous voyez c'est c'est l'ectoplasme qui est condensé à ce moment là à un moment donné qui qui se qui se dissout de nouveau et puis retourne dans le corps du médium puisque l'ectoplasme en fait c'est de la matière sinon il n'y aurait pas la tangibilité vous voyez et donc c'est l'ectoplasme qui sort du corps du médium le médium crooks et d'autres ont pesé ils ont vu que le médium qui faisait je ne sais pas 60 kilos pendant l'apparition du fantôme il n'en pesait plus que 30 vous voyez c'est pratiquement la moitié de la matière de son corps qui est sortie dans l'ectoplasme par contre ils ont essayé de peser l'apparition et ils n'ont pas retrouvé comment dire la loi de conservation parce que là aussi la balance ce n'est pas un outil il y a des phénomènes de lévitation la table qui se soulève donc si on pèse la table avec une balance on peut se dire tiens la table n'existe plus elle n'a plus de poids alors qu'en fait elle est soulevée donc vous voyez les phénomènes de lévitation qui viennent se mêler à ça ce n'est pas si simple à mesurer mais en fait le médium qui est assis sur une chaise et qui perd la moitié de son poids ça c'est quand même un élément important qu'ils ont relevé voilà et donc vous voyez c'est plus seulement par les yeux mais c'est aussi par le toucher voilà donc là c'est pareil oui mais c'est le médium il est déguisé il a un voile il sort de ça on les a mis dans des cages ils étaient déshabillés ils étaient fouillés on leur mettait des voiles noires alors qu'ils apparaissaient en blanc enfin bon tous les tous les stratagèmes alors il y a eu des faux évidemment mais les expériences sérieuses qui ont été faites avec toutes les précautions nécessaires ont prouvé que le phénomène se produisait quand même voilà xénoglossi c'est un mot un peu compliqué xéno c'est étranger glossi parler donc c'est des médiums qui commencent à parler en hébreu en grec ancien dans des langues en fait qu'ils ne connaissent pas du tout donc là aussi ça ne vient pas de de leur esprit ou si ça vient de leur esprit ça vient de l'inconscient des connaissances qu'ils avaient dans des vies antérieures c'est en général comme ça qu'on explique l'axénoglossi et qu'ils sont stimulés donc par un esprit qui est là après ben voilà donc ça je l'ai rajouté dans le cours les expériences de mort imminente ben c'est à mon sens l'expérience la plus forte aujourd'hui et c'est pour ça que depuis Raymond Moody les EMI ont tellement de succès j'ai vu Sonia Barkala ça y est elle se réveille elle parlait du fameux congrès qui a eu lieu à Martigues avec je ne sais pas il y avait des milliers de personnes qui ont participé et puis apparemment elle est en train d'organiser d'essayer de voir si elle peut organiser de nouveau une grande rencontre comme ça et c'est un phénomène donc qui a beaucoup beaucoup de qui attire beaucoup de monde justement parce que c'est quelque part un phénomène qui peut faire sauter ce verrou du matérialisme vous voyez et c'est pour ça que pour beaucoup de gens ben ça les travaille ils voudraient bien savoir ils ne sont pas encore tout à fait sûr ils ne sont pas forcément spirites et donc qui sont attirés par ces congrès par ces phénomènes phénomènes là donc qui qui vont les aider à prendre conscience à se convaincre que l'âme existe qu'elle survit après la mort et que donc petit à petit elles seront amenées comme l'avait fait Kardec à l'époque à en déduire toutes les conséquences d'un point de vue philosophique éthique morale etc après il y a les visions sur les lits de mort donc ça c'est par contre très fréquent ça arrive presque systématiquement si la personne elle n'est pas comme disait Michel complètement shootée par des par des sédatifs et des antidouleurs à haute dose quand l'âme se dégage moi je me souviens encore de mon père qui était déjà en fin de vie il était déjà en soins palliatifs et puis il s'était un petit peu assoupi comme ça et puis d'un coup hop il commence à parler comme s'il parlait à sa mère et mon père était très sceptique il respectait ce que je faisais il me prêtait même une pièce de sa maison qui avait accès direct sur la rue pour le local du centre spirite à Tannes et puis mais par contre il disait personne n'est jamais revenu de l'autre côté pour nous dire comment c'est là-bas donc j'ai dit il n'y a rien de plus faux il m'a dit oui oui moi j'attends de voir et bien il l'a vu parce que je lui ai posé la question il m'a dit tu étais en train de parler à ta mère et il m'a répondu oui effectivement j'ai parlé à ma mère je l'ai bu donc c'est un exemple de vision au lit de mort et c'est très fréquent parce que à ce moment-là si vous voulez l'âme elle est déjà à moitié dégagée et donc même une personne qui n'était pas médium dans ces moments-là elle est entre deux mondes elle voit le monde des esprits les esprits qui sont là pour l'accueillir et elle voit elle peut encore converser avec nous qui sommes à son chevet et donc ce ne sont pas il y a eu beaucoup de recherches Bozzano il a écrit Ernest Bozzano il a écrit tout un livre sur le sujet ce ne sont pas de simples hallucinations voilà et après vous avez des autres phénomènes qui prouvent la réincarnation notamment Ian Stevenson qui aux Etats-Unis c'était le pays le plus sceptique par rapport à la réincarnation même les spiritualistes américains et anglais à l'époque de Kardec ils avaient cette grande différence entre le spiritisme à la française et le spiritualisme à l'américaine ou à l'anglaise c'est que les américains et les anglais ne croyaient pas en la réincarnation et Stevenson c'est un scientifique qui est justement venu aux Etats-Unis pour étudier toute une série de phénomènes les mille cas enfin il a écrit beaucoup de livres sur le sujet qui suggèrent la réincarnation donc il est venu dans le bon pays justement pour faire changer ça et donc depuis la deuxième moitié du XXe siècle et aujourd'hui les spiritualistes anglais et américains sont beaucoup plus ouverts sur cette question de réincarnation et donc Stevenson il a apporté des preuves des personnes qui se rappellent de leur vie antérieure parfois des enfants qui donnent des détails qui ignorent totalement et qui peuvent être vérifiés ou alors la personne qui a été assassinée dans une vie ils sont allés chercher les rapports d'autopsie c'était un tir de carabine un bout portant au niveau du thorax et la personne qui s'est réincarnée derrière qui a justement des marques de naissance exactement là où il fait les blessures qui l'ont tué dans la vie précédente donc Stevenson il est allé jusque là à avoir des éléments objectifs qui alors même s'il n'a pas conclu clairement ça y est la réincarnation est scientifiquement prouvée il a quand même publié des milliers de phénomènes qui suggèrent la réincarnation voilà et donc Léon Denis nous dit la survivance elle est amplement démontrée aucune théorie autre que celle de l'intervention des défunts ne saurait expliquer certains phénomènes psychiques sous leurs formes aussi variées et Russell Wallace l'a dit le spiritisme est aussi bien démontré que la loi de gravitation et William Krupp disait aussi le spiritisme est scientifiquement démontré c'est-à-dire l'existence la survivance la communicabilité le fait que les âmes puissent se matérialiser et autres Michel oui juste une petite info sur Netflix il y a une mini-série qui s'appelle survivre à la mort et dans laquelle eh bien il parle des esprits il parle de la réincarnation il parle des EMI et il te montre à chaque fois des exemples des exemples des exemples de réincarnation des exemples d'enfants qui se rappellent de leur vie d'avant et il y a je crois une branche de l'université de Virginie aux Etats-Unis qui étudie ça bah oui c'est là où justement travaillait Ian Stevenson et donc il est décédé en 2007 et son successeur il s'appelle Jim Tucker et il continue le travail voilà c'est ça donc ils en parlent dans cette mini-série c'est très intéressant ils parlent de la médiumnité ils parlent d'une médium à effet physique qui s'appelle Nicole de Haas je crois enfin bon voilà je trouve que alors c'est pas du tout le spiritisme mais par contre c'est survivance à la mort c'est-à-dire qu'en fait il montre les manifestations qui nous prouvent cette survivance je ne suis pas abonné à Netflix mais bon s'il y a des choses intéressantes comme ça il faudra quand même que je m'y abonne un jour oui puis il y avait le film sur la vie d'Alain Kardec aussi toujours sur Netflix le documentaire c'est ça ah non non c'est un film c'est un film film en fait c'est un film qui s'appelle Alan Kardec donc c'est un film brésilien je crois oui ah oui oui celui-là je l'ai vu oui oui la biographie on le voit avec Hermance Dufault avec comment elle s'appelle c'est Jaffet qui lui claque la porte et qui après vient lui demander des excuses c'est ça oui le film qui dit qu'il était en prison même quelque chose comme ça je vois lequel c'est voilà et après j'ai une petite question Charles parce que dans les moyens de médiumnité on parle on parle jamais du pendule est-ce que Alan Kardec j'ai pas l'impression qu'il allait parler non plus du pendule la radiesthésie oui la radiesthésie est-ce que c'est aussi un moyen de une manifestation médiumnique ou pas alors Kardec c'est vrai qu'il n'en parle pas de l'âne il faudrait que je vérifie j'ai pas comme ça de mémoire où vraiment il parle de façon claire du pendule mais le pendule en fait ça je pense qu'il peut y avoir deux aspects aussi derrière le pendule un aspect qui comme le démontrait alors je sais pas si c'était le un parent de Michel Rocard ou quelque chose comme ça qui était un radiesthésiste très connu qui avait écrit beaucoup de livres fait beaucoup de recherches notamment sur les anomalies magnétiques au niveau de la surface de la terre et puis l'effet de l'eau pour détecter des puits ce genre de choses donc c'est soit le pendule soit le bâton du sourcier ce sont des phénomènes qui sont quand même assez analogues mais il peut aussi y avoir au niveau du pendule un aspect médiumnique c'est que les esprits voilà vous avez vu il y avait le Ouija il y avait les paniers avec les crayons on peut très bien imaginer qu'il y a aussi le pendule qui est aussi dans certaines occasions par exemple en cherchant quelque chose sur une carte ou autre parce que là aussi c'est bon ça marche pas à tous les coups tout comme la médiumnité ne marche pas à tous les coups les esprits peuvent dire des choses qui sont vraies mais il y a aussi des esprits moins bien intentionnés qui peuvent nous mettre sur une fausse piste donc ça c'est une constante un peu partout c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ce discernement mais on peut tout à fait imaginer effectivement qu'il puisse y avoir un aspect médiumnique dans la radiesthésie mais je connais pas assez pour pouvoir rentrer plus dans le détail la seule chose que j'ai vue c'est que on a une voisine toujours avec mon père dont j'ai déjà parlé qui est sourcier et donc qui est avec son bâton de sourcier était venu dans la pièce justement qui avait servi de local et elle avait déterminé qu'il y a un cours d'eau souterrain qui passait en fond plein en diagonale sous la pièce et puis donc ça nous avait un peu inquiété à l'époque et on avait posé la question aux esprits ils nous ont dit l'eau a un pouvoir amplificateur donc si vous faites des bonnes choses les bonnes choses doivent être amplifiées ça nous avait un peu rassurés et motivés pour faire des bonnes choses mais ce même jour mon père il était curieux quand même il était venu voir et je me souviens encore il a lui-même pris les baguettes parce que lui il sait où est le puits sur son terrain et tout et je le voyais marcher et aller volontairement vers le puits et puis donc on voyait la baguette qui commençait à descendre lui qui faisait tous les efforts pour essayer de la retenir et la baguette qui descendait quand même donc ce jour-là aussi ça l'avait un peu marqué donc oui ce sont des choses qu'il faudrait effectivement approfondir et creuser davantage merci Fabrice oui pour en revenir à ce que dit Michel je pense que pour le pendule il doit y avoir enfin je ne sais pas si on peut parler de médiumnité mais je pense qu'il doit y avoir un peu plus d'animisme là-dedans je pense que c'est notre plus que l'intervention la communication d'un esprit enfin après c'est mon point de vue mais plus que l'intervention d'un esprit d'autres esprits c'est plus notre esprit à nous je pense qui intervient dans la manifestation du pendule après voilà peut-être que je peux me tromper mais parce que moi je sais que ça m'est arrivé de pratiquer le pendule effectivement si vous voulez il réagit il réagit beaucoup et pareil avec les sources mais je me suis toujours méfié parce que je me suis dit voilà je reste toujours un peu sceptique par rapport à ça en ce sens que je pense que ça vient beaucoup de nous et de là parler de médiumnité je ne sais pas c'est un pas que je franchirais peut-être pas mais bon là le chapitre aujourd'hui il ne faut pas oublier que c'est l'existence de l'âme oui oui donc si tu parles d'animisme tu vas dans le bon sens puisque tu es dans l'existence de l'âme tu vois ce que je veux dire et l'animisme c'est quelque chose qui est fondamental sans animisme il n'y a pas de spiritisme le premier pas c'est déjà de croire qu'on a une âme d'en être convaincu pour ensuite voir les puissances de l'âme qui peut effectivement travailler toute seule comme on a vu dans le somnambulisme et peut-être dans le cas du pendule donc dans l'animisme ou donc à partir du moment où on a une âme et qu'elle survit au cours peut capter des informations qui proviennent des autres âmes dans ce cas là on a le médiumnisme ou le spiritisme mais l'animisme c'est fondamental c'est pour ça qu'on dit toujours les médiums débutants ouais non mais c'est pas possible ça ça vient de moi et tout t'occupe pas de ça même si ça vient de toi c'est sûr qu'au début un médium débutant il y a peut-être 80% de lui et seulement 20% des esprits mais c'est ce 20% qu'il faut chercher et qui après va grandissant et des médiums comme Chico ils étaient peut-être 80% des esprits et 20% d'eux-mêmes donc il y a toujours de l'animisme dans la médiumnité dans la médiumnité et ce qui caractérise la médiumnité c'est justement les preuves d'identité les choses que le médium ignore complètement qui sont au-delà de ses capacités et c'est ça qu'il faut aller chercher dans les réunions médiumniques puisque c'est ça qui caractérise l'intervention d'un esprit parce que dans le pendule finalement je veux dire la pratique ça se résume à poser des questions alors que la médiumnité directe ça peut être des visions ça peut être des intuitions ça peut être une écriture c'est du factuel alors que le pendule c'est quand même beaucoup plus sujet à interprétation si on pose une question est-ce que c'est un oui est-ce que c'est un non c'est comme les tables un coup pour oui deux coups pour non et le pendule c'est tu vibres dans un sens pour dire oui et puis dans l'autre sens pour dire non donc on est obligé de poser des questions directes dont la réponse peut être oui ou non et le pendule on aura beaucoup plus de mal à ce qu'il puisse nous dicter un nom tu vois si tu veux trouver le nom de quelqu'un il faut lire les trois ou quatre sans noms qui existent jusqu'à ce qu'il y a et attendre que le pendule il tourne dans tu vois c'est moins pratique que la psychographie par exemple voire même que le Ouija qui lui t'indique directement les lettres tu vois et c'est là où il faut aller au moyen le plus pratique mais sans évidemment rejeter aucun Léon Denis disait j'ai retrouvé ça dans le dernier livre que j'ai digitalisé qui s'appelle le spiritisme pendant la guerre il raconte que la première communication qu'il a reçue de son guide spirituel donc Jérôme de Prague il l'a eue dans un groupe spirit avec des ouvriers des gens très très simples qui étaient au Mans et donc il l'a eue par la table et c'est un message qui fait trois lignes et qui publie dans le livre donc la première fois que son guide s'est communiqué à lui c'était par la table donc même les bons esprits ne rechinent pas d'utiliser ce genre de moyens quand ils n'ont pas autre chose à leur disposition Christophe est-ce qu'on peut considérer enfin moi je le considère mais c'est peut-être une erreur en ce qui concerne les tarologues les cartes mentiennes parce que bien évidemment quand on demande à une personne de choisir des cartes je ne les choisis pas par hasard moi je fais un petit peu de je ne fais pas de tarologie mais quand je me pose des questions je peux utiliser un jeu de tarot et quand ma main passe sur les cartes j'ai une vibration au niveau de l'estomac qui me dit c'est cette carte là donc forcément est-ce qu'on peut considérer que la carte mentielle même les voyants même s'il y a beaucoup de charlatanisme est-ce que forcément ils sont guidés bien évidemment par une âme alors oui j'aurais tendance à dire oui tout comme parce qu'après il y a le tarot mais il y a aussi la boule de cristal il y a le mar de café il y a plein de il y a le pendule il y a beaucoup d'objets comme ça intermédiaires qui pour certains médiums que certains médiums utilisent pour les communications maintenant ces objets pour ces médiums là ils pensent que c'est nécessaire puisque pour eux ça marche comme ça par contre pour le vrai enfin le médium spirit lui il n'en aura absolument pas besoin il aura la même chose voire même beaucoup plus sans être obligé de passer par quelque chose de matériel comme les cartes ou la boule de cristal ou autre le médium voyant dont je parlais tout à l'heure il est devant vous il voit il regarde on le voit regarder un petit peu à côté comme ça il voit l'esprit il n'a pas besoin de la boule de cristal ou du mar de café le médium psychomètre les choses lui viennent il n'a pas besoin non plus d'une béquille matérielle ou quoi que ce soit les esprits en fait agissent sur nous tout ce qui est matériel donc on peut parler aussi de l'encens tout ce genre de choses les bougies ce n'est pas des choses qui sont indispensables certains le font donc il ne faut pas condamner parce que il y a des personnes qui arrivent mieux à méditer à se concentrer devant une bougie bon c'est très bien par contre il ne faut pas penser que sans bougie ça ne va pas le médium une fois qu'il est le médium qui est vraiment développé éduqué il n'aura pas besoin de tous ces artifices matériels il y a du silence du recueillement des conditions favorables à la venue des esprits des bonnes pensées la loi d'affinité c'est ça la base de la médiumnité si c'est des gens qui sont curieux qui veulent avoir les numéros du loto qui pensent au chèque qu'ils vont recevoir après la séance médiumnique bon voilà on imagine facilement le genre d'esprit qui viennent à ce genre de séance mais la personne qui fait ça par amour avec des intérêts matériels et personnels absolus sans vouloir se mettre en évidence etc là il y aura plus de probabilités que ce soit des bons esprits qui soient là c'est une réflexion supplémentaire pour je commence à écrire des petites choses il y a quand même des gens qui sont prêts à mettre 50 euros 100 euros 150 euros sur une carte d'ancienne donc quand on a ces tarifs là c'est qu'on est persuadé qu'on va avoir un message qui tient la route donc il y a quand même des millions de personnes qui utilisent ce genre de procédé donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont capables de comprendre qu'il y a une survivance de l'âme après l'âme voilà donc l'aspect positif effectivement ce que tu dis c'est que ces personnes-là croient en la survivance après la mort donc croient aux esprits quelque part et à la médiumnité donc c'est déjà une bonne chose par contre elles n'ont pas encore compris la médiumnité elles n'ont pas encore compris non plus leur rôle à elles parce que après il y a des personnes qui viennent franchement en disant ils vont chez le médium ils disent voilà je vous donne 500 euros mais je veux que vous me disiez ce que moi je dois faire dans tel cas tel cas tel cas tel cas je veux que vous vous substituiez à mon libre arbitre et que vous prenez les décisions à ma place et si ça ne va pas ce sera de votre faute ce ne sera pas la mienne et je vous paye pour ça comment est-ce qu'on peut qualifier une attitude comme ça elle est irresponsable c'est ne pas connaître le médium qui répond d'ailleurs il se trompe et effectivement il va influer sur le libre arbitre des personnes et il aura effectivement une part de responsabilité si la manière dont il a influé la personne n'aura pas été utile aura induit cette personne en erreur à l'époque de Moïse ça se produisait déjà chez les hébreux inspirés des égyptiens à l'époque où il y avait déjà des petits malins qui soutiraient l'argent des autres en abusant justement de cette crédulité Moïse l'avait interdit tu vois aujourd'hui 3500 ans plus tard ça existe toujours même si c'est plus interdit ça existe toujours mais au fond du fond c'est la même chose personne ne peut se substituer à notre libre arbitre c'est à nous de prendre des décisions on peut demander des conseils mais pour ça il n'y a pas besoin de payer ou d'avoir un médium ou voilà c'est c'est une approche qui est complètement équivoque de la médium la médiumité ne sert pas à se substituer à notre libre arbitre et les bons esprits les guides spirituels ils n'iront jamais 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 contre notre libre arbitre si vous recevez une communication c'est votre guide qui parle et qui vous dit tu dois faire ci tu dois faire ça poubelle surtout n'y croyez pas votre guide il ne va jamais vous donner des ordres il va vous dire réfléchis à ceci réfléchis à cela considère-t-elle alternative il va nous donner des conseils mais il ne se substituera jamais à notre libre arbitre parce que sinon il nous empêche d'évoluer un peu comme la notion des indulgences dans les risques on paye on va endosser la responsabilité voilà ils ont inventé le purgatoire qui était une source de revenus assez importante en disant voilà si vous payez on va faire des prières pour qu'il soit sauvé pour qu'il reste pas éternellement en enfer Vincent ? encore maintenant il y a beaucoup de gens qui donnent la responsabilité de leurs sentiments et de leurs émotions à d'autres personnes et ça la responsabilité émotionnelle c'est très très important assumer ce qu'on ressent c'est voilà c'est le premier pas vers une spiritualité je dirais comment comment est-ce qu'on veut s'améliorer si chaque fois c'est pas moi c'est l'autre non il faut se regarder en face et ça c'est une tendance qu'on voit chez beaucoup de gens je sais pas comment ça s'appelle mais c'est une tendance psychologique de vouloir chaque fois s'innocenter culpabiliser la faute à pas de chance la faute à ci la faute à ça non il faut assumer il faut regarder ah bah tiens effectivement là j'ai fait une connerie c'est moi qui l'ai décidé donc hop je vais travailler pour ne plus la répéter alors que on se défausse de notre responsabilité on fait pas du tout le pas dans le sens de s'améliorer le paranoïaque c'est celui qui qui n'assume pas sa responsabilité après bon il y a des formes beaucoup plus subtiles des théories complotistes ça va très loin ce genre de sujet et bon il y a aussi le catastrophisme qu'on voit aujourd'hui surtout ne tombez pas là-dedans c'est tous les gens qui se mettent à spéculer sur la géopolitique tout ça c'est des sources de perturbations qui sont beaucoup beaucoup plus fortes qu'on ne l'imagine c'est des mauvais esprits qui orchestrent tout ça non restons les pieds sur terre faisons le bien envoyons des aliments pour aider les gens qui en ont besoin accueillons des gens chez nous si on peut faisons quelque chose de concret ça sert à rien d'aller spéculer sur des avoir le nez devant la télé où ils montrent chaque fois regardez là ça a sauté les images qui tournent en boucle et tout ça c'est des trucs qui à mon avis peuvent perturber profondément qui perturbent profondément certaines personnes il faut avoir les pieds solidement ancrés sur terre avoir des branches solides comme par exemple la philosophie spirite auquel il faut s'accrocher pour comprendre ces phénomènes et puis voilà après de dire de prier bon prier c'est bien mais ça ne suffit pas il faut aussi faire il faut aussi comme je dis donner à manger héberger répondre aux besoins pousser influencer les opinions de nos dirigeants qu'ils aillent dans le sens de la paix etc sachant que il y a le vote à la clé dans quelques mois etc ça c'est notre rôle le suéritisme ne fait pas de politique mais il faut pousser dans le sens de la paix dans le sens de la non-violence dans le sens du partage dans les valeurs humaines toutes ces valeurs sociétales pour les mettre le plus en possible en harmonie avec les lois divines juste pour répondre à Christophe je viens de faire une petite recherche sur Google la voyance c'est quand même 15 millions de consultations par an au niveau français et c'est un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros donc c'est quand même pas anodable c'est une véritable économie c'est ça moi j'ai comment dire une fois j'ai payé c'est quand je suis allé dans une dans une dans une dans une grande une grande entité spirite à Paris qui fait payer l'entrée et donc il y a une conférence alors payer une entrée une participation frais bon c'est normal parce que bon c'est des associations etc mais quand je suis rentré là-dedans que j'ai vu les gars qui étaient assis un peu partout qui écrivaient des messages et puis qui avec la pile de cartes de visite à côté d'eux le gars qui parlait de tout et n'importe quoi dans sa conférence heureusement j'avais un train à prendre donc je sortais et la petite la petite dame à l'entrée qui me disait attendez monsieur il va y avoir la voyance je lui ai dit ben écoutez je ne suis pas venu pour ça donc j'ai payé mais même si je n'ai pas pu bénéficier de la chose voilà ben oui c'est pour ça que dans les groupes spirit sérieux on ne vous fera pas payer pour la médiumnité on peut vous faire payer pour des livres on donne gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement mais après bon c'est sûr si on loue une salle on peut demander une participation frais ça c'est tout à fait normal mais payer pour la médiumnité non ça ne peut pas devenir une profession ça ne peut pas la médiumnité dépend des esprits les esprits ne sont pas gouvernés par l'argent donc il y a quelque chose qui cloche dans le système ça ne peut pas fonctionner comme ça il vaut mieux travailler comme Chico avec sa machine à écrire dans sa ferme à Pedro Leopoldo ou Divaldo qui travaillait dans une institution publique et qui faisait la médiumnité le soir quand il avait du temps à y consacrer c'est la meilleure attitude à avoir et c'est pour ça qu'on les connait aussi bien aujourd'hui les esprits n'ont pas de compte Paypal non ça ne fonctionne pas chez eux Vincent oui j'ai eu l'occasion de voir dernièrement la traduction que tu as pu faire d'une conférence sur les violences faites aux enfants ah oui et les conséquences ouais et les conséquences que ça pouvait avoir sur les personnes on parlait tout à l'heure de responsabilité émotionnelle en fait quelque part c'est souvent quand on va vers la médiumnité c'est qu'on on donne le pouvoir à l'autre c'est l'autre qui va donner le ton des émotions qu'on va avoir et il existe des méthodes qui ont été développées par Marshall Rosenberg par exemple pour rentrer dans une relation à l'autre non violente et je pense que ça c'est très important ça n'a pas été évoqué pendant pendant cette conférence mais c'est un outil qui permet de rentrer en relation avec l'autre sans déjà en mettant en valeur les émotions et en essayant de trouver le besoin qui est derrière l'émotion oui et c'est c'est très intéressant je ne sais pas si certains le connaissent mais c'est une méthode vous avez mis un commentaire ou quelque chose sur le non je n'étais pas en direct parce que j'étais ailleurs à ce moment-là parce que vous pouvez quand même mettre le commentaire sur YouTube à par la suite et donc nous on regarde de temps en temps et s'il y a des commentaires on les renvoie à l'auteur qui peut y répondre et l'auteur reçoit même une notification s'il est abonné à la chaîne etc c'est une idée mais c'est vrai elle va revenir donc il y aura une prochaine conférence où la question pourra être posée aussi c'est un une personne très intéressante Marshall Rosenberg qui a vécu en fait des grosses difficultés de violence en Amérique c'était pendant les émeutes raciales des choses comme ça et qui a qui a fait des études de psychologie pour venir en aide aux gens pour qu'il y ait moins de violence dans ce monde et puis c'était concomitant à Gandhi donc il a il a fait une méthode un petit peu qui permet de faire de la médiation disons de la médiation déjà interne dans sa famille pour qu'il y ait moins de violence et qu'il y ait plus de d'adéquation entre les émotions et les besoins et qu'on puisse se parler plus sereinement voilà c'est très très intéressant dans les écoles c'est utilisé beaucoup parce que il y a pas mal de violences malheureusement de violences oui le bullying et tout ça ouais et du coup les enseignants sont souvent formés à la communication souvent ceux qui le désirent sont formés à la communication non violente mais c'est pas toujours mis en pratique et mis en avant quoi d'accord ok en tout cas merci j'ai noté puis j'en parlerai avec Claudia qui reviendra elle va nous justement la deuxième conférence qu'elle va donner c'est justement comment éduquer les enfants comment se comporter quand il y a des violences etc donc je pense que alors on n'a pas encore de date je vais voir avec elle pour fixer une date au mois d'avril et donc là je pense que en tout cas je vais lui transmettre ce point et peut-être elle connaît le sujet dans le début de sa conférence elle parle des sources en fait de la violence et Françoise Dolto qui est la pédopsychiatre qui est connue a fait tout un travail sur les sources de la violence par exemple on considère que les enfants ne pouvaient pas ressentir la douleur donc on n'esthésitait pas les enfants auparavant pour les opérer ou pour faire d'un enfant alors on considérait que l'enfant était un sauvage un petit sauvage et pour le civiliser il fallait le taper donc c'était une violence institutionnalisée quelque part et elle explique d'une façon très éloquente le comportement qu'on a pu avoir vis-à-vis des enfants et elle est passionnante Dolto était vraiment une personne passionnante j'ai lu un ou deux livres d'elle effectivement c'est des livres qui sont très pertinents j'ai connu ça les sévices physiques à l'école ça se pratiquait encore quand j'étais jeune mais heureusement quand on m'a opéré des végétations on m'a endormi même si c'était au chloroforme on m'a endormi quand même heureusement quand même c'est vrai que c'est un problème et puis il y a aussi la vision de la femme qui n'a pas été abordée est-ce que la femme cherche un homme protecteur macho qui va dominer qui va être quelque part un homme qui par sa violence protectrice être une source de violence quelque part alors c'est sûr que c'est parce que en fait Claudia elle s'occupe surtout de l'enfance des jeunes mais aussi de la famille et donc entre mari et femme ça fait partie de cette dimension de la famille c'est un sujet qui effectivement est très large on parle de la violence faite aux enfants mais on oublie souvent de parler de la violence intrafamiliale entre les adultes qu'il faut déjà soigner mais là bon le thème qui avait été demandé c'était spécifiquement sur les enfants donc c'est pour ça qu'on lui a demandé de parler spécifiquement de ça Christophe moi c'est une question par rapport à la semaine dernière parce que j'étais pas là la semaine dernière j'ai écouté le cours hier j'avais justement laissé la question sur Youtube on dit que Dieu est immatériel est-ce qu'il y a un autre exemple de quelque chose qui existe qui est immatériel oui j'ai vu ta question j'ai pas répondu encore mais j'ai vu ta question j'ai failli répondre hier mais il y a autre chose qui est venue pas grave l'immatériel oui alors c'est quelque chose qui est qui est qui est compliqué quand on parle d'un point de vue physique purement dit la matière c'est composé de particules d'atomes des électrons qui tournent autour qui se combinent dans des molécules etc ou qui s'organisent suivant une structure géométrique comme dans les cristaux les métaux ou autres donc la définition de la matière c'est ça donc le père esprit lui il est aussi immatériel enfin il n'est pas matériel dans le sens qu'il n'est pas composé d'atomes de molécules c'est pour ça que Kardec dit il est semi-matériel mais là la science s'arrête on n'a pas la conception de la semi-matière encore puisque pour l'instant la science le néglige ou le traite très très peu et alors dans la divinité ou quand on parle de notre esprit par exemple il n'est même pas semi-matériel tu vois il sait quelque chose et les esprits disent incorporel mais c'est là où les mots nous manquent un peu pour pouvoir définir pour pouvoir définir qu'est-ce que c'est que cette immatérialité ou cette incorporelité et bien pour l'instant les mots qu'on peut utiliser c'est ceux-là voilà est-ce qu'on peut considérer le vent comme étant que ce soit immatériel alors le vent non le vent t'as l'énergie éolienne le vent c'est des molécules d'air qui sont animées d'une certaine vitesse et dont tu peux que tu peux utiliser dans les avions pour que les avions volent et tout non le vent il est matériel d'accord on le voit pas mais il est quand même là voilà la lumière tu la vois la masse est nulle mais c'est quand même matériel le photon il est matériel puisqu'il arrive sur un panneau solaire paf il va faire bouger un électron qui va te faire circuler de l'électricité tu vois donc la lumière le vent l'air les gaz les liquides les solides tout ça c'est de la matière c'est ce que c'est ce que notre physique étudie même les particules les rayons X les antiparticules genre les PET scans avec les polyprons et tout tout ça c'est la matière l'antimatière c'est ce qu'on appelle de la matière d'accord l'immatériel c'est ce qui sort de ça l'idée est immatérielle voilà les ondes par exemple qui sont émises par l'antenne sont aussi matérielles ce sont des photons c'est un rayonnement électromagnétique qu'on arrive à capter avec une autre antenne amplifier le signal et voilà c'est comme ça que fonctionnent toutes les communications par contre la pensée voilà l'idée l'idée une pensée voilà quand tu mets l'antenne dans une cage de Faraday il n'y a plus rien qui sort par contre la pensée sortira quand même de cette cage de Faraday la cage de Faraday c'est justement pour bloquer la matière alors que l'immatériel c'est une autre dimension c'est pour ça que je parle des quatre dimensions de notre espace-temps trois dimensions de l'espace et une pour le temps et la matière c'est tout ce qui est dans ces trois dimensions et c'est pour ça que tu as des auteurs comme Philippe Guillemin qui disent que dans le phénomène du vivant il y a de l'information qui vient du vide et qu'est-ce que c'est que le vide c'est ce qui est en dehors ou ailleurs que dans cet espace-temps tu vois c'est dans ce qui est immatériel donc l'immatériel ou le semi-matériel le vide tu vois il y a beaucoup d'expressions pardon qui permettent d'exprimer la même chose ok voilà mais le vent non le vent c'est matériel d'accord donc c'est une erreur de ma part merci mais il n'y a pas de quoi voilà on va s'arrêter là il est déjà 9h30 en tout cas merci beaucoup à tous pour votre présence on va remercier aussi les bons esprits pour leur présence avec nous ce soir de toutes ces questions intéressantes dont on a pu parler et donc c'est un point fondamental comme on a dit de passer du paradigme du modèle matérialiste un modèle spiritualiste qui montre justement qu'il existe d'autres dimensions que les dimensions matérielles qui sont connues et où se situe tout un aspect énorme et je dirais même essentiel de notre humanité voilà merci à tous je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt